Ça va rouler bien bien vite, bien bien vite. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait que ça t'a hâté de même? Je sais pas, parce que... Tu sais, quand tu regardes ça comme il faut, là, à partir de la fenêtre, une dalle, deux dalles, l'autre fenêtre. Que ça. Même affaire que l'autre. Ok, puis les deux dalles, ils ont tombé, oui. Regarde l'autre section, après la fenêtre, elle est encore bien droite avec l'autre partie de l'autre. Ouais. Ça fait que ces deux dalles-là, ils sont bons. Bien, c'est comme si la maison, elle se cassait tranquillement, pas vite, vers la rue. Ouais. C'est ok, ça? Ouais. C'est le droit que c'est une grande affaire. C'était des hommes, là, tasser ça, ces blocs-là, puis mettre un par-dessus l'autre de même, pour faire un solège. T'as pas des foluettes, là. Pas en tout, là. Ça, c'est toute la con, ça? Non. Merci. On se rend tout ça plus facile cette fois-là, puis on va y remettre une marche. Parfait, je fais juste de maintenir les angles, ça peut se passer, oui, ça je suis bien d'accord avec toi. Avec les femmes de Sherbex, je suis aujourd'hui avec Yannick. Vous allez voir un peu plus Yannick dans les jours à venir, dans les mois à venir, on va faire équipe ensemble. Alors, on est revenu à la maison de Hereford, la maison Goyette, puis on est en train d'investiguer tranquillement pas vite là. Oui, mais là, on est dans l'autre bord, ça fait que tu vas voir l'autre côté. Si tu vois, là, c'est beau, c'est travaillé. Là, on est directement au-dessus du sous-sol d'en bas, là. Directement. Ah, ben oui. Ah oui, tu as encore les clous, ben oui. On voit encore l'électricisation des crochets dans les marques qu'ils ont laissé. Encore les bobines. Fait que tu vois où est-ce qu'il y avait de l'électricité, puis où est-ce qu'il n'y en avait pas. C'est aussi simple que ça. Oui. Sous-titrage Société Radio c'est marrant. Mais si tu as l'ancien au milieu, ça a l'air en deux minutes. OK. Tiens, on va voir. Qu'est-ce que tu penses que c'était, cette pièce-là? Parce que c'est clair qu'il y avait de l'électricité. Donc, elle devait être importante. Probablement une chambre ou un bureau. Ah, pas fou, ça. Pas fou. Probablement une chambre ou un bureau. Oui, moi, je te dirais peut-être ce quoi. Peut-être plus un bureau. Bien, je ne sais pas si je m'influis au garde-à-robe. Avec les clous. Ah, tu crois que... En voyant ça, ici. Oh! Oui, ça peut faire du sens. Ça va. Ils ont tout arraché partout, partout, partout. Regarde, tu vois le clencher, hein? Oui. Les batons, là. C'est pas ça que je te dirais, au centre, là. On va tous les voisins, on va rester sur le bord. Ah, les mains coupables, les gens-là. Des crottes. Eh, elles sont partout. Des crottes. D'après moi, c'est un raton laveur, ça. C'est simple. Toi, là. Oui. Il y a des fixtures à rideaux. C'est pas encore, là. Oui. Tu sais. Puis, il y avait déjà le siège de rideau. Oui. Ça va marquer le rideau. Il y a probablement un store. Le petit rideau transparent. On va en avoir une belle brincette à la maison. On a un petit rideau genre clair qu'on peut voir au travers. OK. Blanc. On a notre gros rideau. Qui va par-dessus. Par-dessus. OK. Même après le... Quand ça procure une similie, c'est l'intimité. Wow. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, on voit moins. Wow. Ils ont enlevé la rampe. Puis, il y a du monde qui ont volé ça, c'est sûr. On voit, là. Elle passait directement dans le plancher. Puis, tu vois même les petits carrés qui servaient à ancrer ça comme fou. Ça, c'est la vieille de poterie. Tu penses que c'était un vieux jug? Ben oui, toi. J'aime pas les vandales. Je te dis, moi, quand je vois ça, les va pas la même. Je déteste les vandales.